Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer je voudrais remercier les premiers membres soutien de la chaîne dont vous avez pu voir les noms en tout début de vidéo juste après le générique. Bien entendu vous pouvez les rejoindre et aider également financièrement la chaîne avec une souscription pour un tarif de 1,99€ par mois. Pour ces membres soutien je propose, pour ceux que ça intéresse, la conversion de stickers de manière à utiliser vos propres stickers dans Gran Turismo 7. Voilà donc j'espère que vous serez nombreux à rejoindre ces membres soutien. On est parti pour une nouvelle vidéo concernant Gran Turismo 7 et aujourd'hui on va parler des voitures d'occasion. Donc comme vous le savez la vente de voitures d'occasion c'est l'un des piliers de Gran Turismo depuis le tout début de la série. De tout temps on a pu vendre nos voitures de manière à améliorer notre pécule et pouvoir plus facilement s'offrir de nouveaux petits joujoux. Et là eh ben on peut plus vendre nos voitures. On peut plus vendre nos voitures. Que s'est-il passé ? C'est quand même assez incroyable surtout quand on voit ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Je pense notamment à Forza Horizon 5 pour ne citer que lui. Il y a un système de vente de voitures d'occasion qui est extrêmement bien fichu. Et là Gran Turismo rond avec la tradition et nous supprime la vente de voitures d'occasion. Et histoire de corser un petit peu le tout, il diminue les récompenses sur les épreuves qui permettaient de gagner un petit peu d'argent. Pour ma part je suis pas un farmer, je préfère prendre mon temps. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment farmer les courses de manière à se faire rapidement une belle petite somme d'argent pour pouvoir se payer des petits bijoux. Donc eh bien l'achat de ces petits bijoux s'en trouve énormément complexifié. Voilà. Maintenant est-ce que la vente de voitures, est-ce qu'on a vraiment fait une croix dessus ? Personnellement je ne pense pas. Je pense que la vente de véhicules d'occasion sera ajoutée a posteriori dans le jeu. Il est possible que tout simplement Polyphony attende que la base de joueurs soit suffisamment importante et que les garages des joueurs soient également suffisamment importants pour qu'ils aient envie de se débarrasser de certaines de leurs acquisitions. Le petit souci qui se pose, et ça on l'avait rencontré dans Granto Ismosport, et peut-être dans d'anciennes versions, je ne me souviens pas de ça, c'est qu'il est impossible de vendre les voitures qu'on a eues en cadeau. Donc huit de ça, on verra bien. Mais pour ce qui est pour revenir à la revente de voitures d'occasion, donc aux concessionnaires d'occasion, je pense que dans un avenir assez proche, Polyphony Digital va nous mettre en place un système de vente de voitures d'occasion. Et il y a autre chose qui me fait penser ça, c'est cette fameuse panne des serveurs qu'il y a eu il y a quelques jours. Donc la panne en elle-même n'a rien à voir avec ce système de vente d'occasion, enfin je ne pense pas, je suis pas dans le secret des lieux. Mais il y a quelque chose dans la lettre d'excuse de Kazunori Yamaoshi qui m'a fait tiquer. Et on va aller voir ça ensemble. Je voudrais mettre en lumière ce passage. Nous vous informerons à temps des plans de mise à jour pour du contenu supplémentaire, des événements de courses supplémentaires et des fonctionnalités supplémentaires qui résoudront ce problème de manière constructive. Ce problème, on parle de gagner de l'argent. Donc des fonctionnalités supplémentaires qui permettront de gagner de l'argent. Et là, je ne vois pas trop ce qu'il peut y avoir en dehors de la vente des véhicules. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était la petite pensée du jour. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, à mettre le petit pouce qui va bien, vos petits encouragements également qui font extrêmement plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Bien à vous !